Yvan Attal a fait des révélations sur sa relation de couple avec Charlotte Gainsbourg, ce lundi 11 septembre. L'acteur a avoué avoir déjà espionné la messagerie de sa partenaire. Yvan Attal fait la tournée des médias pour la pièce de théâtre dans laquelle il jouera à partir de jeudi prochain, Vidéo Club. Dans cette comédie, Justine, Noé Milwowski, et Jean-Marc, Yvan Attal, sont heureux en mariage jusqu'au jour où ils découvrent qu'une mystérieuse webcam les filment depuis des mois dans leur quotidien. Invité dans RTL Bonsoir, ce lundi 11 septembre, l'acteur français a révélé avoir déjà eu recours à ce genre de supercherie pour en savoir plus sur sa compagne Charlotte Gainsbourg. Depuis près de 30 ans, ils partagent la vie de la fille de Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Ensemble, ils ont eu trois enfants, Ben Attal, qui s'est marié au mois de juillet avec tous ses proches, puis Alice et Joe. Une relation souvent discrète mais qui dure, malgré quelques méfiances par le passé d'Yvan Attal. Yvan Attal a espionné la messagerie de Charlotte Gainsbourg La fiction n'a jamais été aussi proche de la réalité pour Yvan Attal. Alors qu'il parlait de son nouveau rôle dans la pièce de théâtre Vidéo Club, il a avoué avoir, dans la vraie vie, cédé à la tentation d'espionner sa partenaire. Ainsi, il a révélé, quelqu'un m'a filé un numéro, avec ce numéro, j'avais accès à toutes les messageries du monde. A partir du moment où j'avais votre numéro, je pouvais rentrer sur votre messagerie, écouter vos messages sans que vous ne vous en rendiez compte, a-t-il commencé avant de se confier sur la seule fois où il s'en est servi, je l'ai utilisé une fois, j'ai été terrifié. Ça m'a mis dans une angoisse. Évidemment j'ai écouté la messagerie de Charlotte et il y avait des pruies. Il a ensuite soulagé les journalistes en racontant qu'il n'a rien découvert qui mette en péril sa relation de couple, absolument rien de compromettant, mais j'ai découvert qu'elle avait une vie. Alors que je pensais savoir tout d'elle. Même si cet épisode a eu lieu il y a très 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 longtemps, Yvan Attal s'avoue toujours soupçonneux même s'il n'a pas envie d'aller chercher. Pour finir il ajoute tout de même, je me doute bien qu'elle n'est pas parfaite, en évoquant la mère de ses enfants, Charlotte Gainsbourg. Yvan Attal confie sa douleur depuis la disparition de Jane Birkin. Toujours dans RTL Bonsoir, Yvan Attal s'est confié sur la disparition de sa belle-mère, Jane Birkin. C'est très douloureux mais évidemment, elle était un peu malade donc on pouvait s'y attendre. Mais quand ça arrive c'est toujours surprenant. On ne s'y attend pas quoi, en fait. C'est comme si on ne s'y attendait pas, a-t-il raconté avant de dire quelques mots sur le soutien au sein de sa famille, quand on fait face à une disparition, on se serre les coudes. Vous vous imaginez, la peine pour tout le monde. Il a également révélé que Jane Birkin entretenait une relation particulière avec sa maman, elle allait voir ma mère. Elle me rendait énormément service en allant la voir quand je n'étais pas là, quand je travaillais, elle passait énormément de temps avec ma mère. Et des fois, elle me remontait quand elle sentait que je n'y allais pas assez. Elle était comme une sœur en jouant ce rôle, sa style émue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501